A propos du réfrigérateur, un réfrigérateur absorbe de la chaleur à son contenu et cède cette chaleur au milieu extérieur, ici la paroi arrière du réfrigérateur. Nous avons ici un circuit fermé contenant un liquide caloporteux. Nous allons voir le fonctionnement du réfrigérateur au moyen de sept étapes. Étape numéro 1. Le compresseur condense le fluide caloporteur et augmente ainsi sa pression et sa température. Étape numéro 2. Dans le condenseur, le gaz cède de la chaleur au milieu extérieur. Selon le deuxième principe de la thermodynamique, ça marche automatiquement du chaud vers le froid. Étape numéro 3. Le fluide caloporteur devient liquide. Étape numéro 4. Le détenteur diminue la pression et la température du fluide caloporteur. Étape numéro 5. Dans l'évaporateur, le fluide caloporteur absorbe de la chaleur. Selon le deuxième principe de la thermodynamique, ça va automatiquement du chaud vers le froid. Étape numéro 6. Le fluide caloporteur devient gazeux. Il s'évapore. Étape numéro 7. Le compresseur aspire le gaz et puis après, ça recommence avec l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, etc. Le fluide caloporteur. 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 Merci.